A la maison, vous êtes prêts, nos candidats aussi. On allume les buzzers de José, d'Adeline, Jean et Marie-Claude. Voici la première question. Quel plat de la cuisine française consistant à un ragoût de viande blanche, cuite dans un fond blanc ? Une blanquette ? C'est la définition de la blanquette. Et avec une poignée de riz. C'est le plus souvent du veau qu'on met avec la blanquette. Bravo, un premier point pour notre championne. Deuxième question sur la Côte d'Azur. Quelle île de 7 km de long est la plus occidentale ? La plus occidentale et la plus importante des îles d'hier. Ça y est, Marie-Claude a retrouvé une auditorium. Si vous la connaissez, île 7 km de long. Jean ? Porquerolle ? Voilà. C'était un peu hasard. Jean, conseil que je donne à tous les quatre, même quand vous avez un doute, comme c'était le cas là, Jean. J'avais un doute, oui. Donnez-moi la réponse. Vous n'êtes jamais sanctionné pour une mauvaise réponse. Et par contre là, il aurait été dommage de passer à côté de ces deux points. En 2009, maintenant, c'est le cinéma. Quel acteur incarne Ernesto Guevara dans un film en deux parties ? Javier Bardem ? Non, pas lui. Adeline ? Garcia Bernal ? En deux parties... José ? Benicio Del Toro. Voilà, impeccable. Et trois points. Film en deux parties réalisé par Steven Soderbergh, Benicio Del Toro, José, trois points. Quel est le signe astrologique d'une personne née aujourd'hui ? 11 octobre. Adeline ? Balance. Oui. Alors souvent, on trouve qu'on a un proche qui est de ce signe-là. C'est le cas ? Ma soeur, oui. Ah ben ouais. Comment s'appelle-t-elle ? Cécile. Merci, Cécile. Ça, c'est grâce à vous. Un point pour Aline. Bravo à tous les quatre, parce que vous avez tous les quatre débloqué votre compteur. Ah, oui. En 1980, quelle chanteuse interprétait le tube amoureux-solitaire qui dit... Lio ? Exactement. Marie, je pensais que j'étais le seul à me souvenir de cette chanson. Non, quand même pas. Non, parce que... Mais j'adore la mélodie. On va l'écouter dans un instant. Quelle chanteuse interprétait le tube amoureux-solitaire qui débutait par... Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Lio ? Écoutez. Très simple. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Même si c'est un mensonge et qu'on n'a pas le chance. La vie est si t'existe. Dis-moi que tu m'aimes. Tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance. Un peu de beauté plastique pour effacer nos seins. De plaisir chimique pour ne faire pas trop tard. Moi, j'adorais. Et puis, je pensais qu'on avait tous un peu oublié cette mélodie. Pas Marie-Claude, en tout cas. Deux points, bravo. Lio était la bonne réponse. En 2018, quel est cet écrivain américain qui évoque son parcours dans l'autobiographie intitulé « Mon autre famille » quatre ans après la publication de ses dernières chroniques de San Francisco. Chatham ? Non. Qui a écrit les chroniques de San Francisco ? Jean, Adeline, je vois Jean chercher. C'est Armistead Maupin. Non ? Écoutez, vous allez vite me répondre là. Combien de zéros faut-il pour écrire un milliard ? Jean ? Euh, douze. Non, 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 non. Et Adeline, maintenant ? Neuf ? Oui, bataille de buzzer rencontrée par Adeline. Neuf. Jean, vous étiez un peu trop généreux, là, avec les zéros. Oui, oui, non, mais j'ai vu tout de suite l'erreur. Adeline, le point est pour vous et maintenant tous les quatre. Et à la maison, regardez cette image. Ah. En 1909, quel artiste français, vous reconnaissez peut-être son style, se représente en pyjama face à son épouse Amélie dans la conversation ? Jean. Buffet ? Non. Jean. Oh, ce style. C'est des aplats de couleurs, là. Si, si, vous connaissez. Pissarou ? Mais oui, bien sûr. Pissarou ? Adeline. Non, c'est Matisse. Ah oui. Henri Matisse. Henri Matisse. Alors, c'est facile quand on a les réponses comme moi. Quel oiseau, quel est cet oiseau, présent dans les parcs des Cévennes et des Pyrénées et dont la population en France est en régression, également appelée coque de brouillère ? Le tetra. Le tetra. Le coque de brouillère. Le tetra. Le tetra. Tetra-lire. Le grand tetra. C'est le grand tetra. Ça n'est pas tout à fait la même chose, Marie-Claude. C'est pour ça. En fait, j'attendais que vous me donniez la précision et c'est Jean qui me l'a apporté. Et Jean, il y avait trois points là. Ils sont pour vous avec le grand tetra. Quel terme de quatre lettres, dérivé d'un verbe latin signifiant toucher et synonyme de discrétion de... Tact. Le tact, oui. J'ai une discrétion de délicatère, c'est le tact. Joli. Dans les émissions, double jeu et tout le monde en parle. Quel animateur et humoriste intervenait régulièrement au côté de... Bafi. Au côté d'Ardisson, c'est Bafi. C'est Laurent Bafi. Deux points. Une première manche très disputée. Vous êtes tous les quatre dans la course. Nous sommes en 2010 maintenant au Jeux de Vancouver. Quel sportif français a été sacré champion olympique de l'épreuve de combiné nordique au petit tremplin ? Combiné nordique. Jason, l'ami... Chapuis. Oui, ça vous revient maintenant. Jason, l'ami Chapuis. Et maintenant, on va tous, ensemble, écouter ceci. C'est très beau. Qu'est-ce que c'est ? C'est une célèbre musique du groupe de Chief Tens qui figurait sur la bande originale du film Barry Lyndon. Question. Aux femmes de quel pays, ce morceau adapté d'une chanson en gaélique rend-il hommage ? L'Irlande ? Exactement. Il y avait un petit indice parce que le plateau s'était mis un peu aux couleurs irlandaises. Bravo. Aux femmes irlandaises, oui, un point de plus. Marie-Claude, à quelle membrane entourant le cerveau et la moelle épinière... Marie-Claude, la dure mère ? Associe-t-on la dure mère ? Les ménages. Les ? Ménages. Oui, les ménages. Contriture, pas mal ici d'ailleurs. Jean, vous savez que vous êtes à un point seulement du 98 ? Huit points, vous êtes en tête. A qui on associe-t-on la dure mère, qui évoquait Marie-Claude, la pimeire, ainsi que l'arachnoïde, les ménages. Bravo. Quel est ce contrebandier français ? Contrebandier français, José, Adeline, Jean, Marie-Claude, condamné à mort en 1755 pour avoir volé les fonds des collecteurs d'impôts pour les redistribuer aux pauvres, qui est devenu, Adeline ? Jean-Barthes. Non, qui est devenu un héros populaire. Mandrin. Louis Mandrin. Jean. Vous êtes qualifié pour le 98 ? Pas mal. Très belle première manche de Jean. Qualification méritée. Nos candidats ne voient pas les scores. 4 pour Marie-Claude, 4 pour Adeline, José, 3. Vous êtes tous les 3, je le répète, bien dans la course. Deux points à chaque bonne réponse à partir de cette question. Jean, à tout à l'heure. Dans quel roman du cycle des Rougons-Macquart, Étienne Lantier se révolte-t-il, Adeline ? Germinal. Oui, 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 c'est Germinal. Elle se révolte-t-il contre les conditions de travail des mineurs ? Étienne Lantier, Lamine, Zola, les Rougons-Macquart, Germinal. Bravo. Quelle actrice américaine connue pour son interprétation dans Taxi Driver double elle-même ses rôles en français ? C'est Jodie Foster qui parle couramment le français. Quel est ce comportement réflexe pouvant se produire plusieurs fois par jour qui consiste en une ouverture large et involontaire de la bouche ? Il suffit de lui demander en fait, José. Si vous aviez su, je vous aurais demandé plus tôt. C'est vrai. En tout cas, on ne s'ennuie pas ici. Un pas de baillement, jamais, qui consiste en une ouverture large et involontaire de la bouche ? Bravo. Ce réflexe involontaire, ce comportement réflexe, c'est le baillement. Dans quel club de football néerlandais ? Fondé en 1900, un logo, Adeline ? L'Ajax d'Amsterdam ? Oui, bravo. Adeline, je sais que le cinéma est parmi vos points forts. Dois-je rajouter le football ? Non, pas du tout. Si. Fondé en 1900, un logo représente-t-il un héros de la mythologie L'Ajax d'Amsterdam ? Un guerrier d'Ajax. José, il le sait parce qu'il est féru de mythologie. Ajax, c'est le plus vaillant des Grecs après Achille, durant la guerre de Troyes. En 1779, on est en Grande-Bretagne, là. Quel pont bâti sur la Séverne devient le premier grand pont en fer jamais construit ? En fer. J'insiste. Adeline ? Iron Bridge. C'est pour ça que j'insistais, oui ! Iron Bridge. Adeline, oui, vous dites, ça c'est bien. José, Maricot, 6 pour Maricot, José, 5. Tout va se jouer en quelques questions, ça va être très rapide. Oui, on joue pour 3 points, 3 points à chaque fois. Dites-moi, tous les deux, combien de pâtes, les insectes ? José. 6. Ah, c'est le plus rapide et me donne la bonne réponse, c'est 3 points. Combien de pâtes les insectes possèdent-ils ? 6, oui. Ce qui veut dire que le prochain de vous deux qui me donne une bonne réponse se qualifie pour le 4 à la suite. Bravo déjà tous les deux et bonne chance. Comment appelle-t-on le pain rond et vidé, garni de petits sandwiches ? C'est Marie-Claude. Le pain surprise. C'est le pain surprise, Marie-Claude ! José, vous ne verrez plus jamais un pain surprise en soirée de la même façon ? Non, non, je pense. Vous arriverez sur le buffet comme ça, vous verrez le pain surprise. Demi-tour. Ah non, le pain surprise. Et pourtant, je vous sais faire une gastronomie. Eh oui, elle était plus rapide que moi. Bon, José, ça a été un plaisir de jouer avec vous. De même. Alors, j'espère à bientôt. Un gros bisou à Artemis. Très bien. Qui nous regardait ce soir, votre fille de 3 ans. Bon retour à Saint-Jean-de-la-Ruelle. On a un petit cadeau pour vous, José. Merci. Applaudissements La Crosse Technologie, leader français des données météo, vous offrira du réveil une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Imaginez un dîner entre copains dans un jardin magnifique. Avec sa plume aussi tranchante qu'élogieuse, Jean-Pierre Coff vous dit tout sur ses produits coups de cœur, ses produits coups de gueule et les arnaques à éviter. Allez, avant le 4 à la suite, une nouvelle chance. Là, maintenant, pour vous de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros avec cette question que je vous rappelle. Il est question de ce professionnel qui vend des plantes médicinales. Comment on l'appelle ce professionnel ? Un, l'herboriste. Deux, l'herbivore. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone et par SMS. Un ou deux ou sept dix mètres. Si Raja sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à notre championne Marie-Claude, qualifiée à Adeline et à Jean. On joue avec vous au 4H. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada